Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir le démontage du PC portable HP15DA0008. Pour commencer, on va retourner le PC. Ici, on a la vis qui maintient le lecteur CD. On retire la vis et on peut déclipser le lecteur CD. Ensuite, on va retirer les trois vis restantes. Une fois les trois vis retirées, à l'aide d'un outil métallique, on va retirer le tampon. Et là, on a des vis qui se cachent. On va retirer les quatre vis qui s'y cachent. Ensuite, on va déclipser la place sur J. On peut écarter toute la place sur J et on peut retirer la partie arrière. En tout premier, on va déconnecter la batterie. Ici, vous avez les vis de la batterie. Une fois toutes ces vis défaites, on soulève la batterie et on la décale comme ceci. On peut voir ici le disque dur. Ici, un support barrette mémoire. On peut mettre deux barrettes mémoires. Pour dégager la barrette mémoire, il suffit d'écarter les pattes comme ceci. On tire la barrette pour la remettre. On fait de la même manière, on se met à peu près à 45 degrés, on la pousse au fond et on appuie. Ici, nous avons la carte Wifi. Ici, les différentes connectiques. Ici, c'est la connectique du port USB. Ici, vous avez la connectique du clavier qui est en dessous. Ici, le trackpad avec les boutons. Ensuite, vous avez ici le ventirad. Voilà pour ce qui est de la présentation de la carte mère. On va commencer par démonter le disque dur. Il suffit de le soulever et vous dégager comme ceci le disque dur. Ensuite, on va déconnecter la carte Wifi. C'est assez simple, il suffit juste de tirer sur le fil délicatement. Ensuite, on défait la vis ici et on a la carte Wifi qui se remonte, il suffit de la déclipser. On va déconnecter ici le disque dur. Il suffit de lever et on peut la déconnecter. Pareil pour toutes les nappes. On enlève le petit plastique et on va déconnecter toutes les nappes qui restent. Ici, nous avons la nappe de l'écran. On soulève le scotch et on ne tire surtout pas sur le fil. On va prendre sur les côtés, vous avez des petites oreilles plastiques qui dépassent. Vous poussez et vous défaites la connectique. Ici, nous avons l'alimentation et on va jouer jusqu'à déconnecter le câble d'alimentation. Pour continuer, on va dévisser le ventirade. Vous avez une vis ici au niveau du ventilateur. On la retire. Ensuite, vous avez quatre vis qui maintiennent le système de refroidissement. Une fois ces vis retirées, on peut donc retirer notre ventirade. Ici, on va déconnecter le ventilateur comme ceci. Ici, vous avez la prise du son que l'on va déconnecter comme ceci. Ensuite, pour retirer la carte mère, on va défaire les vis. Vous avez une vis ici, une vis ici. Ensuite, vous avez une vis sur la charnière. On va défaire la deuxième vis qui maintient le connecteur d'alimentation. Comme ceci, on peut soulever la charnière et ensuite la carte mère. Pour le changement du clavier, hélas, comme beaucoup de modèles récents, le clavier est thermosoudé. On a même la plasturgie. Vous êtes obligé de changer tout le bloc. Vous ne pouvez pas changer le clavier. Vous pouvez essayer, mais il faut casser tous les petits picots plastiques. Enlever le clavier et essayer d'en refaire les soudures, c'est compliqué. Voilà pour ce qui est du démontage de ce PC. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501